Ok, donc t'es probablement en train d'apprendre une langue en ce moment ou alors tu réfléchis et tu vas décider bientôt à commencer une nouvelle langue et tu voulais savoir si la raison, la motivation que t'as est suffisante et si elle fait partie de ces 5 raisons valables. Sans perdre plus de temps, on va commencer. Première raison, c'est que tu veux faire avancer ta carrière ou ton business. C'est évidemment une raison valable si tu as un métier qui te demande de parler anglais ou tu as besoin de parler anglais pour monter dans l'entreprise dans laquelle tu te situes ou pour atteindre des postes mûres et mûres. Donc évidemment que c'est un investissement qui vaut la peine. Tu veux absolument apprendre la langue, c'est probablement l'anglais, mais ça peut être une autre langue si c'est ta raison. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça, c'est assez évident je pense, mais voilà, c'est une raison très valable. Deuxième raison, ce n'est pas pour le travail, mais t'es encore aux études, soit t'es au lycée ou t'es à la fac, plus probablement. Et tu te dis, voilà, t'es en première année, tu te dis je vais avoir des cours d'anglais pendant 5 ans. Si là maintenant j'apprends l'anglais à fond et que je deviens à peu près bilingue, ça veut dire que je vais me taper des 18-19 de moyenne pendant 5 ans, voilà, pour ta licence, ton master. Ça c'est une bonne raison encore une fois, parce qu'après, après quelques, voilà, à peu près 6 mois à apprendre l'anglais, tu pourras taper des 18 à tous tes contrôles d'anglais sans réviser. Donc le temps qui passe maintenant, tu vas le récupérer par la suite, donc c'est un investissement rentable. Suive les graines que tu plantes et elles vont pousser à l'avenir. Et en plus de ça, ça te servira probablement dans ta vie de parler souvent l'anglais que tu vas avoir en cours à la fac. Ça peut être aussi l'espagnol, mais la plupart du temps, voilà, ce sera l'anglais ou l'espagnol. Dans ce cas-là, oui, c'est une raison fond, c'est une excellente raison pour apprendre la langue. Troisième raison valable, c'est que tu es un membre de ta famille qui parle une autre langue que le français, voire qui ne parle même pas français, donc tu as envie d'apprendre sa langue pour pouvoir communiquer avec lui. Ou avec eux, si tu as vraiment une grande partie de ta famille, c'est une raison absolument valable, évidemment, que communiquer avec ta famille, voilà, ça va pouvoir permettre de soit communiquer tout court, s'ils ne parlent pas français, soit de pouvoir vraiment connecter émotionnellement avec eux. Et d'aussi, ils vont être méga choqués que tu aies appris leur langue, ça va leur faire tellement plaisir. Et je ne peux que t'encourager si cette raison, c'est assez stylé, c'est assez cool. Quatrième raison, tu pars tous les ans en vacances au même pays, peut-être que tu pars tous les ans en Espagne, à Barcelone, en Andalusie, à Séville, en vacances, et donc tu te dis, bah en fait, j'aimerais bien pouvoir parler avec les gens, voilà, au marché, au restaurant, ou quand je vais à la plage, j'ai envie de pouvoir parler aux gens, avoir des conversations avec les gens quand je suis en vacances, c'est une bonne raison. Si tu vas tous les ans, depuis des années, tu vas encore continuer d'y aller dans le futur, et bah ça ne te fera que passer des meilleures vacances d'avoir appris la langue, et en plus, bah, tu vas associer cette langue sûrement en vacances, donc c'est une langue que tu dois avoir, comment dire, une langue que tu dois trouver sympa, tu vas sûrement trouver ça, c'est assez facile de l'apprendre, tu vas être plutôt motivé. Personnellement, c'est, on va dire, c'est pour ça que j'ai appris l'espagnol, j'allais tous les ans en Espagne, j'ai de la chance de pouvoir partir en vacances là-bas, et donc, bah, je me suis dit, j'ai trop envie d'apprendre cette langue, comme ça je pourrais parler aux gens sur place, et puis je sais que j'ai encore à l'avenir, donc c'est une raison valable. Cinquième raison, tu veux apprendre l'anglais parce que tu sais que tu auras le meilleur contenu disponible sur Internet, et les livres et toutes les formations en ligne pour avancer, soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, tu sais que le meilleur contenu et la plus grande quantité et qualité de contenu se trouvent dans la... est disponible seulement en anglais, et tu veux apprendre l'anglais pour cette raison, c'est une raison totalement valable, voilà, c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai appris l'anglais, même si c'est aussi potentiellement pour ma carrière et pour les études, c'est la raison principale pour laquelle j'ai appris l'anglais, c'est pour pouvoir avoir le meilleur contenu, par exemple, j'ai déjà parlé dans cette chaîne YouTube du podcast de Andrew Huberman, Huberman Lab, donc c'est un podcast excellent qui couvre, voilà, la santé en général, la santé physique, mentale, émotionnelle, la productivité, comment avoir plus d'énergie, comment, voilà, être en... avoir... faire des gains à la salle, comment avoir des meilleures hormones, moins stressés, voilà, ça parle de plein de sujets, c'est un podcast, voilà, scientifique ultra reconnu, ultra recommandé, et il n'y a clairement pas ce genre de contenu en France, donc rien que pour ça, limite, ça valait le coup d'apprendre l'anglais pour moi, c'est vraiment peut-être même la raison la plus valable sur les 5 que j'ai cités avec, on va dire, la carrière, parce que quand même, la carrière, c'est extrêmement important, et la famille, c'est vrai que la famille, c'est quand même important, on va dire, voilà, ça va être les top 3 des raisons pour apprendre l'anglais les plus valables, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'essaie encore une fois de faire une vidéo d'un format un peu plus court, si t'aimes dans ces formats où, voilà, t'as de la valeur rapidement, sans perdre 15 minutes à regarder une vidéo longue qui sert à rien, voilà, on préfère faire des vidéos plus courtes qui vont droit à l'essentiel, si c'est le cas, tu peux lâcher un petit like, ça ferait plaisir, et si t'as envie, voilà, de progresser dans la langue que tu apprends ce moment, tu as envie de devenir bilingue le plus vite possible, abonne-toi à la chaîne, parce qu'elle sert qu'à ça, à partager mes meilleurs conseils pour apprendre une langue rapidement, je publie une vidéo aussi avec mon frère chaque semaine, en plus, je sais que 92% des gens qui regardent notre chaîne sont pas abonnés, donc si c'est ton cas, tu peux t'abonner maintenant, ça te coûte rien, et activez la cloche, comme ça, tu sauras dès qu'on publie une vidéo. Sur ce, je te dis à la semaine pro, ciao !